Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Contrechamp, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décrypte chaque mois les conditions de production et les processus de création de ce qui nous est donné à lire, voir et entendre. Aujourd'hui, quelques temps après l'ouverture en grande pompe allègrement cirée par la critique de la Fondation Vuitton et alors que l'exposition Jeff Koons au Centre Pompidou bat à la fois des records de fréquentation et de confusion entre musée et marché, c'est à ce que l'argent fait à l'art que nous intéressons. Pour cela, un invité de choix, Christian Bernard, bonjour. Bonjour. Et pour vous questionner avec moi, Olivier-Alexandre, comme d'habitude, bonjour. Bonjour. Vous avez été notamment, Christian Bernard, dans les années 80, conseiller pour les arts plastiques pour la région Rhône-Alpes avant d'être nommé à la tête de la Villa Arson à Nice et vous présidez au destiné depuis sa création, qui a tout juste 20 ans, du musée d'art moderne et contemporain de Genève, le MAMCO pour son petit nom. Alors avant d'en venir à votre vision de ce que peut et doit être un musée d'art contemporain, une vision que vous avez appliquée à Genève au MAMCO, j'aimerais qu'on revienne sur une tribune dont vous êtes un des co-signataires qui a été publié sur Mediapart à l'occasion de l'ouverture de la Fondation Vuitton, à propos de laquelle je vous propose d'abord un petit rappel en images puisé dans les archives de BFM TV. Dans l'enceinte du jardin d'acclimatation, un vaisseau de verre, de bois et d'acier. Ce monument aux allures futuristes est la Fondation Louis Vuitton, dont l'architecte avoue avoir été inspiré par un célèbre monument parisien. Ce n'est pas une copie, mais lorsque j'ai réalisé les plans, j'avais en tête le Grand Palais. Je voulais un bâtiment de verre pour que l'on se sente dans un cocon au milieu d'un jardin, comme les jardins anglais. C'est tout cela qui m'a inspiré. Un monument qui est une véritable prouesse architecturale, avec des galeries d'exposition, des salles de projection et même de spectacle. Pour le président du groupe LVMH, c'est un projet vieux de 15 ans. C'est véritablement le plus grand que nous ayons fait à ce jour pour montrer cette volonté d'apporter à notre environnement et de rendre un peu au public ce que nous avons réussi au niveau économique. La Fondation Louis Vuitton ouvrira ses portes le 27 octobre prochain. Quelques mois après cette ouverture, Christian Bernard, on ne va pas revenir spécifiquement sur le cas de la Fondation Vuitton, même si cette tribune dénotait vraiment dans le concert de Louanges qui a accompagné cette ouverture. Ce qui est intéressant, c'est le titre que vous avez donné à cette tribune. L'art n'est-il qu'un produit de luxe ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette tribune maintenant ? Enfin, d'être un des co-signataires de cette tribune. Je vous la triccule pas en entier. Oui, oui. Non mais... Mais il y avait peu de gens du Monde de l'art qui l'avaient signé. C'était ça qui était intéressant aussi. Oui, en effet. Et je n'en suis pas un rédacteur, mais j'en suis un attentif signataire. Et j'ai suggéré divers avendements. Donc j'assume parfaitement ce texte, y compris la modification du titre qui a abouti à celui que vous connaissez. Mais je l'ai au fond surtout signé parce que je me suis rendu compte que j'étais le seul dans mon métier à le faire. Dans le monde de l'art, il y a des artistes, évidemment, qui l'ont signé. Quelques-uns, très peu. Il faut noter leur faible nombre. Mais en tout cas, des conservateurs de musées, je crois être le seul à l'avoir fait. Et ça dénote au moins deux choses. Ou la peur, ou l'adhésion, ou la soumission, ou la crainte. Et c'est assez inquiétant de voir comment mes collègues se sont positionnés par rapport à cet épisode qui n'en est qu'un parmi d'autres de l'évolution du monde de l'art. Et ça, ce silence ou cette peur, vous l'expliquez par quoi ? Toutes les institutions artistiques sont fragilisées aujourd'hui. Elles sont fragilisées budgétairement. Elles sont fragilisées politiquement. Et de ce point de vue, les responsables des institutions ne sont pas enclins à sortir des clous, dans la mesure où leur visibilité coïnciderait avec une plus grande fragilité. Et puis, il faut aussi dire que le monde a glissé doucement à droite et adhère de plus en plus à des valeurs comme celles que peuvent porter les grands industriels du luxe. Et il y a quand même une spécificité, Christiane Lambert, c'est que vous êtes, vous, à Genève, depuis la tête d'une institution française, vous auriez pu signer une telle tribune ? C'est difficile de dire ce que j'aurais fait dans de telles circonstances. C'était certainement beaucoup plus facile pour moi de le faire depuis la Suisse, depuis mon exil, non pas fiscal, mais professionnel en Suisse. C'est certain que j'aurais réfléchi différemment. Il est probable que vu mon grand âge, j'aurais quand même signé. Voilà. Olivier Alexandre, cette tribune s'intitulait « L'art n'est-il qu'un produit de luxe ? » Est-ce que, je vais faire appel au sociologue, mais qui est aussi un peu historien, est-ce que cette contiguïté entre l'art et le luxe, c'est quelque chose de récent ? Récent. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a eu différents âges dans cette longue histoire entre art et commerce. Et le paradoxe, c'est qu'originalement, ils étaient plutôt extrêmement liés. Disons, avant la Renaissance, on avait comme ça une confusion, une porosité entre le commerce, la matière, l'art et l'artisanat même. Jusqu'en gros à la fondation de ce qu'on appelle l'académie, avec une date très précise, au XVIe siècle, la création en Italie, par Vasari, à Florence, d'une première académie qui a vécu pendant plusieurs siècles avec des codes très précis, un petit peu repliés, un petit peu protégés, avec les commandes, généralement, de l'Église et des États, avec quelques grands mécènes au nom fameux tel que François Ier. Et ce système s'est maintenu, en gros, jusqu'au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle même, à Paris, qui a été la grande scène artistique de ces années, de ces siècles-là, et pour tout un tas de raisons historiques qui sont à la fois démographiques, avec une espèce d'afflux de population à Paris, une explosion, une saturation du marché, un effondrement des grands commanditeurs de l'art, comme l'Église, et puis aussi quelques petites inventions techniques, comme par exemple, très benoîtement, le tube de gouache, qu'on a tous connu dans notre enfance, et qui a produit cette grande invention artistique que sont l'impressionnisme et qu'ont été les impressionnistes. Et ce moment très particulier, qui résonne jusqu'à aujourd'hui dans nos oreilles, correspond un peu à l'image d'Épinal, ou le stéréotype sur lequel on a construit les réputations et la mythologie artistique, qui est un art maudit, un art pauvre, un art qui s'oppose à l'argent, au commerce. Et cette réputation-là, elle est un petit peu fausse, un petit peu erronée historiquement, puisque c'est aussi la période où les artistes, en sortant de l'académie, se sont mis sous la férule des marchands, à commencer par les grands marchands entrepreneurs, qui, à travers des contrats d'exclusivité, ont pu comme ça asseoir une espèce de contrôle sur les grands noms qu'on connaît, Manet, Monet, etc., en maîtrisant toute une collection, et qui ont pu comme ça compenser la déperdition et l'effondrement des autres commanditaires et instances artistiques. Et ce nouveau régime-là, à Grossi, s'est développé jusqu'en gros aux années 60-70, où là, on a eu affaire à deux grands mouvements de recomposition, assez paradoxaux d'ailleurs. Le premier, celui d'une internationalisation du marché de l'art, avec Paris qui s'est retrouvé un petit peu en position satellite et périphérique par rapport aux phases antérieures, et l'avènement des grandes institutions muséales. Et de ce point de vue-là, on pourrait s'interroger, savoir si, effectivement, elles sont dans une situation de fragilité, ou plutôt de développement, d'essor, et que cette crise serait plutôt paradoxale et liée à un phénomène de croissance. Et alors, est-ce que, par rapport à cette mise en place historique, vous avez l'impression qu'on est vraiment dans un moment de rupture, vous, aujourd'hui, sur ces relations entre art et argent ? Je ne sais pas si c'est un moment de rupture, mais en tout cas, c'est un moment de très grande tension. Je suis globalement d'accord avec ce que notre sociologue a dit, et historien. Je crois d'abord que l'art a toujours été un produit de luxe. Il n'a jamais été autre chose que quelque chose de coûteux, plus ou moins coûteux, selon les périodes, les commanditaires, etc. Et le réglage de l'offre et de la demande a varié selon les époques. Mais il n'empêche que l'art a toujours été un produit à part et coûteux. Mais il y a des périodes où il y a plus d'argent qui circule. Et c'est, par exemple, la nôtre, qui est une période où la spéculation financière dégage d'énormes liquidités. Et ces énormes liquidités, elles se mobilisent très facilement sur l'acquisition d'œuvres d'art, qui sont une façon de blanchir aussi des ressources, et façon aisée et officielle et licite de blanchir des ressources. Et de ce point de vue, il n'y a jamais eu autant de liquidités en circulation, il n'y a jamais eu autant de spéculation sur les œuvres d'art. Et elles atteignent, et c'est là où je ne parle peut-être pas de rupture, mais en tout cas de très très grande tension, une partie des œuvres produites dans le champ artistique, une seule partie, une partie finalement limitée, atteint désormais des prix tellement astronomiques qu'il n'y a plus que le privé qui puisse s'approprier ces œuvres. Et qu'en tout cas, à part deux ou trois musées dans le monde, plus personne ne peut être compétiteur avec les instances privées. Et ça, c'est une situation nouvelle qui ne s'est jamais produite. Il y a eu des moments de très grand écart, mais pas à ce point. Et donc, le monde est faussé, parce que les instances qui sont supposées contribuer à l'écriture de l'histoire de l'art, à la décantation, pas seulement du goût, mais aussi des effets d'art et de leur travail, eh bien, elles ne sont plus en situation de le faire avec les œuvres. Mais alors, si on continue sur cette notion, effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, la présence de grands collectionneurs, qui peut-être d'ailleurs, il faudrait appeler des grands acheteurs, assèche les possibilités d'acquisition des collections publiques. Mais si je prends l'exemple emblématique en ce moment de l'exposition de Jeff Koons à Paris, qui est l'artiste qui atteint, dont certaines œuvres atteignent des dizaines de millions de dollars, on a des exemples au XIXe siècle, par exemple, d'artistes qui reflétaient une époque, peut-être plus qu'une avancée dans l'histoire de l'art, qui ont été extrêmement cotés, notamment tous les pompiers, et ensuite, bon, ben voilà, ça a décanté, et finalement, ils ont perdu leur cote. Alors, est-ce que ce qui est gênant, enfin, ce qui est gênant, ce qui est en tout cas problématique avec Jeff Koons, c'est que le marché décide que, voilà, telle œuvre vaut une somme astronomique ? Est-ce que ce qui est gênant, c'est que ça masque peut-être des artistes qui, eux, font peut-être davantage avancer l'histoire de l'art ? Ou est-ce que, ce qui est gênant, c'est qu'une institution publique comme le Centre Pompidou se trouve là à la remorque du marché ? Oui, c'est une question compliquée, parce que Jeff Koons cristallise beaucoup d'attention médiatique, comme précédemment a pu le faire Damien Hirst, par exemple, et un certain nombre, très petit, Moura Kami, d'un autre côté. Tout cela est aussi l'arbre qui cache la forêt d'une situation artistique beaucoup plus complexe, mais je voudrais juste dire que Koons n'est pas forcément un mauvais artiste. Je pense que Damien Hirst est un rigolo, mais que Koons est un artiste réellement intéressant. Que ce soit un artiste de droite, ça, c'est sûr. Que ce soit un artiste qui est dans une très grande adhésion avec le système, c'est certain, mais d'innombrables artistes dans l'histoire ont adhéré au système et au pouvoir et aux forces dominantes. Donc, ce n'est pas une chose tellement singulière. C'est en différence par rapport aux mythologies sur lesquelles on vit, mais c'est tout. Mais le Centre Pompidou, comme précédemment, puisque cette exposition a d'abord été montrée au Whitney Museum in New York, où elle était d'ailleurs fort belle et où elle a achevé le cours de ce musée dans ce bâtiment-là. C'est normal que le Centre Pompidou montre que c'est un artiste qui existe sur la scène depuis 30 ans, qui a scandé régulièrement par son travail et pas par les scandales que telle ou telle œuvre a pu susciter la réflexion et l'offre artistique. Je suis tout à fait satisfait de voir qu'une exposition de cette qualité soit montrée au Centre Pompidou, à condition, évidemment, qu'on n'en fasse pas l'alpha et l'oméga de la scène artistique aujourd'hui, parce qu'évidemment, ce n'est qu'un tout petit aspect d'une immense activité extraordinairement différenciée et dont les médias ne se préoccupent jamais, il faut bien le dire, y compris les médias de gauche. Et que c'est cela qui est un problème. Ce n'est pas que le Centre Pompidou rende compte d'un artiste qui figure sur la scène artistique aussi massivement que Kuhns, et qui n'est de loin pas le pire des artistes médiatisés. Je rebondirai volontiers sur cette trame un petit peu bling-bling de l'art contemporain, parce qu'effectivement, de temps en temps, on a l'impression qu'on observe une sorte de blackbusterisation, je vais y arriver, de l'art contemporain. C'est-à-dire avec des grandes vedettes, des grands producteurs aussi qui tirent les manettes, et des espèces de sorties comme ça, comme on peut avoir avec des grandes sorties américaines d'expositions phares, vedettes, qui attirent la lumière. Mais ce qu'il faudrait aussi un peu rappeler, c'est qu'avec l'art contemporain et l'art de façon plus générale, c'est qu'on a affaire à un objet extrêmement singulier, d'un point de vue strictement économique, parce que c'est un objet indivisible, comme disent les économistes, c'est-à-dire que la valeur de l'art excède les composants qui ont permis à sa production, contrairement à une voiture, c'est très bon oettement. C'est ensuite un art qui est indestructible, c'est-à-dire que la consommation de l'art n'épuise pas sa valeur, là encore, contrairement à des biens d'usage extrêmement courants. Et enfin, c'est un art insubstituable, c'est-à-dire que quand vous avez, si vous avez la chance d'avoir un munch, par exemple Joseph, dans votre chez-vous, on ne pourra pas les changer contre une autre œuvre d'un Cézanne, d'un Gauguin, etc. Ce sont des œuvres singulières, comme on pourrait les penser dans les grandes traditions philosophiques kantiennes. Et le paradoxe qu'on a à faire, c'est que ces objets extrêmement singuliers amènent à des logiques un petit peu industrielles, économiques, qu'on résume habituellement par la métaphore boursière. Spéculer, boursicoter, créer de la valeur, un petit peu de façon artificielle, et qui sont des logiques et des mécanismes résolument opposés, et du coup scandaleux pour tout un tas de personnes qui appartiennent au monde de l'art, qu'on observe aujourd'hui avec tantôt de l'amusement, tantôt du dégoût. L'un et l'autre ne sont pas incompatibles. Je voudrais juste dire, ces objets ne sont que relativement singuliers. La plupart des pièces de Kuhn, ce sont des éditions, c'est-à-dire qu'elles connaissent plusieurs exemplaires. Et c'est aussi le cas de toutes les grandes œuvres des grands ateliers depuis quatre siècles en Europe. Et au salon, on ne pouvait pas acheter le tableau que, par exemple, l'empereur avait acheté, mais on pouvait commander une copie en grisaille, plus grande, plus petite, etc. Et on avait des duplicats. La duplication des œuvres au sein des ateliers, c'est une vieille histoire. Ce n'est pas nouveau. C'est simplement aujourd'hui peut-être plus lucratif. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez évoqué cette notion de blockbusterisation. Très compliquée. N'est-ce pas ? Et effectivement, c'est un phénomène qui n'est pas récent, mais qui n'a cessé de s'accentuer dans le monde des musées. et qui a commencé effectivement à travers des grands musées comme les musées, disons, de la côte est américaine et puis Londres, Paris et l'Allemagne. Il faut se demander un peu d'où ça vient. Ça vient effectivement de la nécessité de produire des événements avec des effets de masse qui permettent de franchir des seuils économiques. Les expositions coûtent de plus en plus cher, quelles qu'elles soient. Elles coûtent de plus en plus cher en termes d'assurance, de transport, de matériaux, d'exigences diverses. Elles coûtent aussi, quand il s'agit d'artistes déjà en vue ou développés, aussi de plus en plus cher du fait des exigences des prêteurs, qu'ils soient privés ou publics. Et les exigences des prêteurs publics sont exorbitantes, je dois le dire, y compris celles du Centre Georges Pompidou, à qui je ne prête plus d'œuvres parce que je refuse de payer les frais qu'il impose quand je lui en emprunte. Qui sont de quelle montée ? Mais qui sont très importants, plusieurs centaines d'euros pour une œuvre. Et il faut accepter aussi des convoyeurs dans des conditions économiques qui font qu'une œuvre, un tableau peut vous revenir à 5 000, 6 000 francs pour le faire venir. France-Suisse. France-Suisse. 5 000 euros, voilà. Et c'est astronomique, évidemment. Donc, à un moment donné, se sont développées ces institutions politiques que sont les musées, ces grands bâtiments qui ont coûté très cher, qui ont été parfois politiquement difficiles à imposer et qui sont extrêmement chers à faire fonctionner, chauffer, nettoyer, etc. Je crois que le budget de nettoyage de la Fondation Vuitton, c'est 100 000 euros par an, des choses comme ça, ça donne tout de suite une idée d'échelle. Ces musées se sont retrouvés avec des budgets de fonctionnement insuffisants pour faire tourner la boutique, avec des problèmes de personnel insuffisants et ainsi de suite. C'est vrai depuis le début des années 80, en fait. Ça s'est accentué à différents moments, notamment en Allemagne, au moment de la réunification. Et pour compenser ces difficultés budgétaires, ils se sont recentrés sur une politique d'exposition événementielle. Alors, Matisse et Picasso, Picasso et Matisse, Braque et Matisse, enfin, etc. Toutes ces âneries historiographiques. Et ils ont, de ce fait, inventé le blockbuster qui vous garantit 300 000 entrées, qui vous garantit de boucler votre budget. Et chaque fois qu'ils ont réussi à gagner de l'argent avec les expositions, les pouvoirs publics leur ont dit, vous voyez, vous pouvez très bien faire sans nous. Et du coup, ça a encouragé les pouvoirs publics à baisser leurs contributions en sorte qu'ils sont prisonniers d'une logique de production d'événements de masse pour simplement faire fonctionner la structure de façon ordinaire. Et le centre Pompidou, est pris dans le même type de difficulté. Il doit trouver de l'argent en dehors des budgets de l'État. Et du coup, sa programmation s'en ressent et sa responsabilité scientifique s'en affaiblit. Et une manière de trouver de l'argent, c'est évidemment le mécénat, qui est, je pense, le mot qui concentre toutes les tensions qu'il peut y avoir entre art et argent, entre public et privé dans ce domaine. dans cette tribune intitulée « L'art n'est-il qu'un produit de luxe ? » Vous distinguez très fermement ce qu'on appelle le mécénat de gens comme Pinault ou comme Arnault du mécénat d'un Laurent de Médicis, d'une Peggy Guggenheim. En quoi ? Ce n'est pas pareil. Quand vous dites « vous » C'est un « vous » collectif. Vous, le représentant de cette tribune ici. On ne peut pas mettre sur le même plan François Pinault et Bernard Arnault. C'est l'expert d'art contemporain qui parle. Oui, mais de la même façon que je pense que Kuhn c'est un meilleur artiste que Damien Hirst. On peut dire effectivement parce que la collection de Bernard Arnault est considérée comme de moins bonne qualité que celle de François Pinault. D'ailleurs, les deux font de la spéculation et de la défiscalisation. Laissez-moi développer. Laissez-moi développer mes arguments. Je sais très bien que François Pinault achète et vend et qu'il ne perd pas d'argent en achetant très cher les choses qu'il achète très cher, du moins dans le court et moyen terme. Mais ce dont je suis sûr, c'est que François Pinault, pour lequel je n'ai pas aucune espèce de relation particulière, connaît bien le champ de l'art moderne et contemporain, fréquente les œuvres et les artistes d'une façon réelle, continue, depuis très longtemps et qui n'a pas que des engagements spéculatifs. Bien sûr qu'il en a. Mais quand il défend Paul Rebérole, par exemple, ou d'autres encore, il achète aussi des artistes qui lui plaisent et dont le destin, disons, monétaire est très restreint. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il est là, il voit les choses. Et je ne fais pas sa publicité parce que j'ai en son temps écrit une tribune plutôt contre sa décision de quitter l'île Seguin. Mais ce qui n'est pas du tout le cas de M. Arnault. Et d'ailleurs, M. Arnault est un sponsor puisque Fondation Louis Vuitton, c'est une marque. Pinault, ce n'est pas une marque. Pinault est à la retraite, il dépense son argent, il fait son... Comment dire ? Ce qui lui plaît. Mais là, au fond, c'est comme un panneau publicitaire pour la marque Vuitton, cette fondation. Donc déjà, pour moi, il y a une vraie différence. Il y a d'un côté un sponsor qui, d'une façon très pompeuse, a annoncé que dans 50 ans, il ferait don à la France non pas de sa personne comme Pétain, mais de son bâtiment qui sera en ruine à l'époque. Parce que dans 50 ans, que sera ce bâtiment ? C'est à ce moment-là qu'il coûtera tellement cher à entretenir qu'il sera temps... Surtout si on arrête de payer les frais d'entretenir. Il sera temps de l'offrir à la France. Non, c'est différent. Voilà. Je voudrais dire d'abord ça. Ensuite, les collectionneurs, il y en a d'innombrables types, d'innombrables sortes. Et je ne crois pas qu'il y ait un seul collectionneur qui soit indemne de la pensée spéculative. Alors, si on laisse de côté Arnaud et Pinault, qui sont les deux figures emblématiques, dont vous montrez qu'elles sont quand même un peu différentes, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que, vu le contexte de vaches maigres budgétaires, il est totalement normal, voire louable, que les institutions et même des institutions publiques, en parlant de ça, aillent chercher l'argent là où il est. Mais bien sûr, moi-même, quotidiennement, je cherche de l'argent privé que je croise avec de l'argent public et je ne trouve pas ça anormal. Je ne trouve pas ça non plus toujours. Mais qu'est-ce qui détene un bon d'un mauvais mécénat ? Oui, je peux vous en donner différents exemples. Pinault et Arnault veulent être des acteurs sur le marché. Ils veulent exercer une influence sur le marché. Ils veulent donner le « là » du goût de l'époque. C'est évident, ils ont une volonté de puissance. Et en plus, ils ne peuvent pas associer leur nom à des œuvres qui seraient de l'ordre de l'échec ou en tout cas, qui n'auraient pas à apporter l'idée de la réussite. Donc non seulement ils choisissent très précisément ce qu'ils montrent en fonction de l'effet d'image, et en plus, ils agissent comme des opérateurs sur le marché. Un musée, par exemple, n'est pas un opérateur sur le marché. Il est en face du marché. Il est très difficile parfois d'éviter les effets du marché. Mais il n'empêche qu'il n'a pas à être un opérateur. sur le marché et il n'a pas à dicter un goût ou une vérité, si temporaire soit-elle, au monde. C'est quand même très, très différent. Mais pour rester dans cette histoire, ce qui est vendu dans une fondation comme celle-là, comme à Bilbao, ce n'est pas une histoire artistique, c'est une histoire symbolique, c'est un bâtiment. interrogé... À Bilbao, donc c'est le musée construit aussi par Franck Guéry comme la fondation Vuitton. Ce qui montre aussi le côté provincial de Paris, d'aller chercher Guéry après Bilbao, ce qui est quand même... Et après la cinémathèque de Paris. Et après la cinémathèque de Paris, qui n'était pas non plus une grande réussite. Mais voilà, ça, c'est un côté provincial, mais surtout, quand... Interrogez autour de vous les gens qui sont allés à Bilbao et demandez-leur ce qu'ils ont vu à part le musée. Interrogez les gens qui vont aujourd'hui à la fondation Louis Vuitton et dans... J'en connais, dans ma famille. Ils y vont, mais pour voir le bâtiment, pas pour voir ce qu'il contient. C'est d'ailleurs une des grandes critiques. C'est décontenant. C'est les riverains. Les riverains se plaignaient de l'installation des bâtiments et de la même façon, on peut avoir ce type de critique par la population basque qui disent qu'est-ce que c'est cette histoire d'évasion de flux qu'on donne à des artistes étrangers au lieu de développer la scène locale. C'est une critique qui existe. Ensuite, si on doit parler d'argent, je pense qu'on peut parler un peu précisément. En gros, le marché de l'art contemporain aujourd'hui dans le monde, l'année dernière, pour être très précis, c'était 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est le secteur du jeu vidéo qui est un petit secteur mais qui est aussi qu'on peut pondérer. Si on envisage le marché de l'art de façon plus globale, on est aux alentours de 50 milliards d'euros. Ce qui représente une économie assez importante mais on n'est pas non plus dans, par exemple, le secteur de la télécommunication. Cette question-là, pour l'accrocher, rebondir par rapport à ce qui était dit sur Bernard Arnault, qui sont un vieux couple de duelistes depuis 2 décennies maintenant, c'est vrai qu'on a affaire à des types, des personnalités extrêmement différentes. Pas seulement parce que l'un est breton et l'autre vient de Tourcoing. C'est aussi quelqu'un qui vient plutôt d'une classe moyenne avec François Pinault qui s'est construit ou qui a construit son empire économique pas à pas et qui connaît le marché de l'art très directement, notamment du fait de son alliance avec sa seconde femme qui était une antiquaire assez fine à l'époque. Alors que, dans le cas de Bernard Arnault, qui s'est bien entouré d'ailleurs puisqu'il travaille avec l'ancien collaborateur de Jack Lang durant les années 1980, on est dans une logique, une stratégie entrepreneuriale qui implique différents secteurs puisqu'on a aussi bien associé l'art contemporain que le marché du luxe, que le marché de la haute couture, que le marché du prêt-à-porter et au final, cette galerie donne une espèce de pont amiral à un univers plus large et de ce point de vue, peut-être le point d'achoppement, le point problématique, c'est qu'effectivement, on a des acteurs qui organisent à la fois l'offre et la demande. Et là, on est vraiment dans la question du mécénat et du levier fiscal parce qu'effectivement, avec l'investissement artistique, on a tout un tas de dispositifs fiscaux qui invitent à investir sans toujours permettre un contre-don à la suite. C'est-à-dire qu'on a des avantages fiscaux puisqu'effectivement, ça permet très directement de défiscaliser. On a aussi un appel des facilités à la succession avec l'acquisition d'œuvres d'art. On permet aussi de s'affranchir de la franchise fiscale, c'est-à-dire qu'on peut importer à faible coût des œuvres d'art, ce qui présente une incongruité, une singularité si on compare à d'autres secteurs industriels. Et cet arsenal fiscal permet finalement de réaliser, concrétiser ce grand rêve des alchimistes de transformer du plomb en or. Et est-ce que, Christian Bernard, il existe face à ce constat des moyens de résister à cette, en gros, pour le dire très schématiquement, privatisation de leurs contemporains et paupérisation des institutions publiques qui en font leur objet ? Oui, il y a forcément des moyens. Alors lesquels ? Il faut réduire la voie libre de l'activité déjà pour dépendre moins des contributions extérieures. mais les cas sont très, comment dire, différents les uns des autres. On a évoqué deux figures qui font l'actualité en France. L'expérience que j'ai pu vivre en Suisse est très différente. Le musée que j'ai pu développer ces 20 dernières années, pendant 10 ans, il a été porté uniquement par de l'argent privé ou à 90% par de l'argent privé. Et aujourd'hui, il est financé à 45% par de l'argent privé et 55% par de l'argent public. Les privés qui se sont engagés à créer ce musée avec moi et à le porter ont tenu parole sur leurs engagements financiers et de liberté à mon égard 20 ans durant. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Non, mais c'est vrai. Tous les directeurs d'institutions artistiques disent, pour moi, j'ai de l'argent privé, mais vraiment, je suis libre. Non, je suis désolé. C'est le cas. Et je peux développer ça. En revanche, les instances publiques n'ont pas tenu les engagements qu'elles avaient pris et les financements ont baissé du côté du public et pas du côté du privé. Donc, c'est des cas particuliers. Mais ça, c'est à peu près ce que disent tous les directeurs d'institutions culturelles qu'en dépit des financements privés ou publics qu'ils ont, ils gardent leur liberté. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un directeur du MAMCO que vous êtes et, comme on l'a vu, des anciens ministres de la Culture ou des anciens directeurs d'institutions culturelles qui rejoignent les équipes de Pinault et Arnaud ? Oui. On pourrait, par exemple, se demander quelles expositions ont été déprogrammées pour faire l'expo de Jeff Koons pour la financer, notamment. Vous savez ça. Demandez à M. Seban. Non. Il y a des cas de figures très différents et il y a des pays de cultures différentes quant à l'art et quant à la responsabilité culturelle et politique. Et de ce point de vue, l'expérience que j'ai pu vivre en Suisse ne pouvait pas se produire semblablement en France. L'initiative en Suisse, c'était une initiative privée. 20 ans durant, une association se mobilise au bout du compte. On crée ce musée avec une fondation privée et cette fondation privée le finance 10 ans durant à 90%. Après, les pouvoirs publics nous rejoignent dans une fondation publique et un accord tripartite est en acte aujourd'hui depuis 10 ans. Il n'empêche que les privés ont toujours d'une part tenu leurs engagements financiers année après année, montant en puissance. Et aujourd'hui encore, tandis que les pouvoirs publics ont beaucoup de mal à tenir leurs engagements publics, et là, il y a une disparité justement qui est intéressante, d'autant plus que dans mon contrat, et pendant 10 ans, je n'ai pas eu de contrat parce que la parole suffit en Suisse, ce qui change beaucoup par rapport à d'autres pays. mais... Ça tient aussi pour les banques ? Absolument. Et bien, pendant 20 ans, personne n'a jamais cherché à m'influer sur mes choix d'aucune façon. C'est un fait. Et je mets au défi quiconque de prouver le contraire. Ce serait vraiment abominable. C'est une aventure particulière. Mais pourquoi c'était possible ? Aussi parce que les privés qui se sont réunis pour soutenir le projet que j'ai porté, c'était des gens évidemment aisés et parmi les gens les plus aisés de cette ville de Genève. Mais c'était des gens donc qui avaient un standing avec des œuvres d'art chez eux, contemporaines et pas seulement contemporaines. Mais ce n'étaient pas des collectionneurs au sens où on l'entend acteurs sur la scène se faisant connaître par leurs achats, etc. Et c'était surtout des gens qui ne connaissaient pas grand-chose à la scène de l'art contemporain et qui n'ont pas prétendu la connaître à ma place. Donc il n'y a pas de bon argent public et de mauvais argent privé. Mais alors c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui on est quand même gêné aux entournures sur cette présence de l'argent privé dans le monde de l'art contemporain ? Pour le dire autrement, est-ce que c'est le volume ou est-ce que c'est la manière de le faire ? Ça peut être l'un et l'autre mais en l'occurrence le musée d'art moderne et contemporain de Genève c'est le musée d'art moderne et contemporain de Genève. Ce n'est pas le musée de M. Nordman ou de M. Darrier ou de M. Mirabeau qui ont financé ce musée. C'est des vrais noms que vous donnez ? Oui, c'est des vrais noms. Ce n'est pas un secret. Ils sont écrits à l'entrée du musée. Ces gens n'ont jamais essayé de mettre leur nom sur le musée ni leur choix. C'est un fait. C'est peut-être lié à la culture helvétique. Il y a d'innombrables acteurs privés de l'art en Suisse qui soutiennent les musées plutôt que de développer leur propre projet. On voit beaucoup de fondations privées s'ouvrir avec beaucoup de lustres et d'échos. Et puis, quelques années plus tard, VGT éclore. Jean-Marc Salomon, par exemple, à Annecy, avait ouvert une fondation. Il l'a fermée au bout de quelques années. C'est tout à fait courant. Je crois que les institutions privées ne sont pas pérennes et qu'il n'y a que l'action publique qui peut faire espérer un peu de pérennité. Puisqu'on parle aujourd'hui dans Contrechamp des rapports entre art et argent, j'aimerais qu'on regarde une courte vidéo datant de 1961 où un artiste que vous allez tous reconnaître parle justement de son rapport assez aisé à l'argent. Mais en plus, je dois dire une chose parce qu'il y a des gens qui pensent que j'aime tellement l'argent parce que je suis... Je veux faire des choses de bienfaisance ou je vais employer l'argent d'une façon plus ou moins chrétienne et pas du tout parce qu'à mesure que j'aime l'argent, je deviens de plus en plus avare. C'est-à-dire mon complexe anal se rétrécit et vraiment j'aime l'argent juste pour l'idée d'avoir la banque qui se remplit tous les jours de plus et de plus d'argent n'est pas pour en faire rien. Juste pour l'idée de la puissance, l'idée symbolique, l'idée pure de l'argent pour l'argent. Pendant que le magnéto diffusait, vous rappelez le surnom de Salvador Dali, enfin l'anagramme ? Oui, Avid Adelard. C'est André Breton qui avait inventé ça. Et ça lui va très bien. Dali en oncle Picsou, c'est assez drôle. Mais ce qui est moins drôle, c'est qu'aujourd'hui, on oublie beaucoup tous ces aspects abominables de Dali, y compris ses compromissions avec le franquisme et qu'on en fait un artiste tout propre. Il y a une question que je me pose dans ces rapports entre art et argent qui est de savoir si ce qu'on a décrit jusque-là, notamment l'augmentation des volumes financiers en jeu, a des effets sur les œuvres. Est-ce que les œuvres se conforment par exemple aux riches acheteurs ? Enfin, est-ce qu'ils peuvent être entreposés dans une dacha ou dans une villa d'Abu Dhabi ? Est-ce qu'il faut des œuvres au contraire exposables ? Est-ce que par ailleurs, il y aura aussi des formes de monumentalisation ? C'est plus facile à dire que de blockbusterisation, mais je me suis quand même trompé. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous remarquez des changements des œuvres ? L'argent n'est jamais sans effet. Et les acheteurs ne sont jamais sans influence. Ça, c'est sûr. Alors, il y a, je ne sais pas, par exemple, Murakami, il en fait au kilomètre pour autant de murs que possible chez M. Pinault. On voit bien que là, il y a un rapport direct entre les moyens disponibles, les espaces disponibles et la proposition de l'artiste, si on peut parler de proposition. Il y a aussi toute une série de propositions artistiques dont on parle peu, mais qui sont là pour satisfaire au goût des oligarques russes qui sont plus bling-bling que d'autres, et ainsi de suite. Ça, c'est des productions intermédiaires. Mais il y a aussi des effets positifs de l'argent en circulation. Il y a des artistes qui peuvent réaliser des œuvres d'une très grande qualité technique, pratique, grâce à des moyens dont ils n'auraient pas disposé si le marché n'était pas si actif. C'est jamais aussi simple que ça. La disponibilité de l'argent pour un certain nombre d'artistes a été l'occasion de faire des œuvres de grande classe. C'est vrai. Et ce n'est pas rien. Parce qu'on a connu des périodes où trouver quelques milliers de francs, à l'époque des francs, et pas seulement des francs suisses, pour réaliser quelque chose était de la casse-tête. Aujourd'hui, c'est évidemment moins difficile, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre. Et ça permet de produire des objets de très grande qualité, et aussi simplement plastique. Mais est-ce qu'on a un peu le même phénomène qu'on a dans d'autres industries culturelles, à savoir que, comme on dit, le gagnant, enfin, le haut du panier prend tout ? C'est exactement la même situation. Ce qui est assez troublant, d'ailleurs, parce que finalement, quand on regarde, notamment si on s'intéresse au cons-compass, cette boussole de l'art, qui est un classement publié chaque année à la rentrée, et qui donne la hiérarchie de l'art contemporain, en croisant tout un tas d'indicateurs à partir des gens qui construisent et qui habitent le monde de l'art, on s'aperçoit qu'on a une grande stabilité au cours des années, voire au cours des décennies, ce qui est assez troublant pour un secteur qui est fondé sur l'invention, l'innovation, le nouveau, le renouvellement, et qui est très dévoreur aussi de nouveaux talents, y compris chez les entrepreneurs, avec notamment, on peut parler, en l'occurrence, de la bourse LVMH pour les jeunes créateurs. Donc effectivement, on a tout à fait un univers qui est à la fois extrêmement hiérarchisé, à géométrie variable, plutôt à géographie variable, parce qu'on a des émergences et des réémergences, je pense notamment au cas de l'Italie, du côté artistique, et évidemment, la mère patrie de l'art, et qui, depuis quelques années, on observe un renouveau, également une évolution de l'économie ou de la scène artistique, et des institutions muséales, avec des pays comme la Chine, les BRIC, les bien-nommés BRIC, on a parlé de la Russie, mais également le Brésil, l'Amérique latine, qui sont de plus en plus actifs sur cette scène. Alors, Christian Bernard, le MAMCO, le musée d'art moderne et contemporain de Genève, que vous dirigez depuis maintenant 20 ans, depuis sa fondation, vient donc de célébrer son 20e anniversaire. Pour le public de Mediapart qui n'aurait pas eu la chance d'aller à Genève depuis 20 ans, je vous propose de le découvrir avec un petit film de facture promotionnelle. mais fait pour ses 20 ans. C'était un 14 juillet. Il faisait très chaud. J'avais l'intention de me rendre au musée. Très vite, je me rends compte que devant moi marche une femme. Et plus je m'approche du musée, et plus je me rends compte que cette femme est toujours devant moi et je la suis. ce qui fait le mamco, c'est avant tout l'idée qu'un musée doit à chaque fois se réinventer à chaque exposition. L'esprit du mamco, depuis le premier jour, c'est un musée qui ne veut dominer personne, qui se veut, je dirais, horizontal, démocratique, accueillant, où les œuvres ne vous regardent pas de haut. Une énorme mémoire. C'est une plateforme d'échange et une plateforme internationale. Il n'est jamais vraiment dans une forme arrêtée. Donc c'est un film qui vous a été offert par un mécène. On a encore un bon usage de l'argent privé, on va dire. En quoi le mamco n'est-il pas un musée comme les autres ? C'est à peu près quelque chose encore que disent tous les directeurs de musées. Que leur musée n'a rien à voir avec les autres. Son directeur signe des tribunes. C'est remarquable. Je n'ai jamais entendu mes collègues dire ça aussi clairement. Mais en tout cas, moi, je crois que le mamco n'est pas tout à fait un musée comme les autres. D'abord, quand il s'est ouvert, c'était tout simplement une usine désaffectée que nous avons occupée progressivement avec des moyens très limités. Et en partant d'une idée très, très simple, c'était que ce qui nous intéressait, c'était l'expérience vécue par le visiteur. Et le visiteur du musée n'a rien à faire de savoir si l'œuvre appartient à X, Y ou Z. Ce qui compte, c'est la situation, l'enchaînement des situations expositionnelles qui lui sont proposées. Et donc, nous avons considéré que le musée, c'était une fabrique de situations expositionnelles continuellement renouvelées. Au fil du temps, nous avons constitué une collection qui est au fond la trace de tout ce qui a été produit. Mais au départ, il n'y avait pas le trésor qu'il fallait faire valoir, mais l'idée du travail qu'il fallait développer. Et jusqu'à présent, je ne connais pas d'autres musées qui, trois fois par an, changent sur plus de 4000 mètres carrés 90% de son offre et qui ne distinguent pas dans ces renouvellements trois fois par an, les collections permanentes et les expositions temporaires qui considèrent comme un tout l'ensemble des situations expositionnelles proposées. Et de ce point de vue, cela nous distingue quand même assez nettement de beaucoup de musées compte tenu des moyens très restreints qui demeurent les nôtres. Notre budget est très faible. C'est un budget de 4,5 millions de francs suisses annuels tout compris. Donc, ce n'est quand même pas une institution considérable. Voilà. Au bout de 20 ans, on a fini par développer une collection de plus de 3000 items qui nous appartiennent, qui sont inaliénables. À quoi s'ajoutent plus de 3000 items qui sont déposés par plus d'une centaine d'amis, c'est-à-dire des artistes, des fondations, des collectionneurs. Et avec ça, on travaille à donner un nouveau visage, trois fois par an, au musée, en considérant que ce qui compte, c'est ce que crée l'exposition comme plus-value sémantique et esthétique et sensorielle pour les œuvres. Et ça, c'est un travail qui est de chaque instant et qui concerne chaque détail de la réalité de l'espace. Voilà. Et donc, on travaille à une autre échelle que la plupart des autres musées. C'est un fait. Et on le fait sans l'idée d'accumuler autre chose que des événements de mémoire qui créent une communauté sur notre territoire. Et cette communauté, elle existe aujourd'hui. Ce sera ma dernière question, Christian Bernard. Le MAMCO, effectivement, dénote, n'est pas dans la veine de ces musées d'art contemporain qui sont créés récemment du Guggenheim de Bilbao à la Fondation Vuitton, en passant par le maxi de Rome fait par l'architecte Zaha Hadid, qui sont plus des monuments que des instruments, qui sont des formes de sculptures géantes où l'enveloppe, effectivement, importe souvent plus que le contenu. Et bien que le MAMCO ne soit pas justement dans cette veine, vous avez récemment signé un texte qui s'intitule Crépuscule du musée. Alors, il y a un point d'interrogation à la fin. Est-ce que vous pouvez me résumer ce texte de 10 pages en 2 minutes ? Oui. Non. Non. Il est quand même étrange ce texte, parce qu'on a aussi l'impression qu'on est dans une ère de patrimonialisation, de musification de toute chose. Bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que vous, depuis le MAMCO, vous signez un texte comme ça ? Parce que je crois que nous vivons une révolution anthropologique très forte, que les usages du temps se modifient considérablement, que les nouvelles générations ont des pratiques culturelles extrêmement différentes, que la disponibilité des esprits pour le temps de l'œuvre rétrécit, par exemple, et que ce n'est pas un problème, c'est un fait. Et on le constate. Notre public de visiteurs, tel qu'on l'identifie, le connaît, a tendance à vieillir, même si on a aussi des jeunes. Mais il a tendance à vieillir parce qu'il y a un autre rapport au monde qui est en train de s'établir à travers les nouveaux médias, les réseaux sociaux, etc., qui, comment dire, périphérisent ce type d'institution qui est une autre manière de dépenser son temps à quoi on s'est désaccoutumé. Voilà. Ça, c'est un facteur. Il y en a une dizaine d'autres qui sont énumérées dans ce texte. Mais c'en est un. Et je n'en conçois aucune mélancolie. Je constate juste que le rapport aux images, par exemple, a changé considérablement ces 15 dernières années et que le musée n'est plus qu'un des lieux possibles où prendre du champ pour réfléchir à l'art. Mais en tout cas, il n'est plus central. Et une dernière question. 20 ans à la tête d'un musée, ce n'est pas trop ? Non, pas du tout. Je trouve même que c'est passé très vite. C'est parce que ça se passe en Suisse qui est le pays de l'art du temps. Jean-Luc Godard l'a bien compris. Merci beaucoup, Christian Bernard, d'être venu dans nos studios du passage Brulon. Et donc, bon anniversaire au MAMCO. Olivier Alexandre, on se retrouve dans un mois. pour un nouvel épisode de Contrechamp. Merci à tous les deux.